Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage du jour du lundi 20 avril 2020 avec et comme toujours le jeu de 32. Allez c'est parti ! Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que ce confinement se passe bien. Je sais que là, je sais qu'il y en a que ça commence à saturer, mais on n'a pas le choix. On doit rester chez soi, pour celles et ceux qui peuvent bien évidemment. Grosse pensée à celles et ceux qui travaillent pour nous, bien évidemment. Merci, merci, merci. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Et oui, c'est comme ça. Allez, pour ce lundi 20 avril 2020, le chiffre 20, donc c'est le chiffre 2. Donc le chiffre 2, c'est tout ce qui est en rapport avec l'autre. Il peut y avoir peut-être un petit peu de tension avec le partenaire, des échanges. Peut-être qu'il peut y avoir de la communication avec le partenaire, des échanges avec les gens, des proches. Enfin le chiffre 2 en numérologie, c'est tout ce qui est en rapport avec l'autre ou les autres. C'est les échanges. Alors tout dépend des échanges, qu'ils soient bons ou pas bons. Mais en tous les cas, c'est un chiffre 2 qui est... On vous demande aussi, ça peut être aussi la dualité. Dualité avec l'autre ou les autres. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être bon comme pas bon. Il peut y avoir des bons échanges ou des échanges un petit peu plus compliqués. Compliqués, pardon. Allez, on y va pour la coupe. Allez, ça nous parle d'argent et ça nous parle de déplacement. Donc pour certains et certaines personnes, pour ce lundi 20 avril 2020, malgré qu'on est toujours en cette période de confinement, vous allez, donc le 8 de carreau, petit déplacement concernant une somme d'argent. Donc le 10 de trêve, c'est une grosse somme d'argent quand même. D'accord ? Ça nous parle d'argent en tous les cas. Ok ? Allez, on y va. J'en tire 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12. Et on va prendre celle-ci. Donc comme d'habitude, carte négative, je recouvre. Carte positive, je ne recouvre pas. Allez, hop, hop. Et on va décaler parce que celle-là, vous ne la voyez pas. Et on va la mettre là. Hop, 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 hop. Et là, normalement, vous les voyez toutes. Ah oui, j'avais dit... Ah, j'avais dit que je devais faire le... Ah ! Alors, attendez. On va recommencer. Alors, je vais les mettre là. C'est vrai que j'avais dit que je devais vous faire comme si je faisais une consultation privée. Ou voilà. Normalement, les cartes, vous les mettez comme ça. On va faire comme ça. Mais normalement, vous allez les voir. Voilà. Je les mets en demi-cercle. On va faire comme ça parce que c'était comme ça. Il ne faut pas que je me trompe ? Mais normalement, je ne vais pas me tromper. Mais c'est vrai que j'ai pris cette habitude-là. Ouais, vous n'allez pas les voir aussi. Ah, non, vous n'allez pas les voir. Zut ! Bon. Bon, je les remets comme j'ai fait. Bon, ben, j'ai tenté. Je m'en suis rappelée. J'ai tenté. Hein, voyez ? Mais voyez, vous les mettez en oracle. Enfin, en demi-cercle. Voyez, vous faites ça. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Bon, comme ça, je vous ai montré parce que je pensais qu'on aurait pu voir et en fin de compte, vous ne voyez pas. Donc, je suis désolée. J'ai fait l'expérience. Donc, voilà, on va revenir à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, comme je fais parce que je veux que vous les voyez, ce qui est normal. Allez, on commence par la première. On a cette carte du retard. On a cette carte du 8 de pique. Donc, là, la carte du retard va nous annoncer qu'il y a des choses concernant tout ce qui est à la santé, concernant aussi ce confinement, concernant tout ce qui est problèmes psychologiques ou physiques. Ça vous pèse. Il y a des choses qui vous pèsent pour certains et certaines, même pour beaucoup. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Il y en a beaucoup et même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même tout le monde, on va dire que c'est tout le monde. Que ce soit pour les enfants ou les personnes âgées, c'est en général. Là, on est dans une situation où il y en a encore pour un certain temps. Donc, on voit que sur du retard, même sur du retard, ça va se compliquer encore pour certaines personnes. Donc, ça peut être concernant tout ce qui est psychologique, physique. Peut-être concernant aussi par rapport à une question de santé, par rapport à des soucis aussi, par rapport à lier à la santé. Là, c'est peut-être aussi concernant votre maman. La dame de pique, c'est tout ce qui est, on va dire, la maman, ça peut être vous aussi, mesdames. On peut vous dire que, faites attention, sur du retard, vous allez peut-être avoir un souci de santé. Donc, ça sera à résoudre. D'accord ? Là, on a des nouvelles. Donc, peut-être que justement, vous allez apprendre sur du retard concernant un courrier, concernant des analyses que vous allez recevoir, que ces analyses ne sont peut-être pas bonnes. Alors, moi, je le dis à chaque fois, et c'est vrai, faites-vous bien soigner. D'accord ? Si vous avez même un petit bobo, si on peut soigner le petit bobo avant qu'il devienne gros, c'est très important de se soigner. D'accord ? Donc là, ça peut être ça. Ça peut être, voilà, c'est pas nécessairement vous, mais la dame de pique, comme je vous l'ai dit, à partir d'un certain âge, ça peut être vous. D'accord ? Donc là, ça peut être une grand-mère, ça peut être une maman qui a peut-être des soucis de santé. Et là, elle va peut-être vous l'annoncer ou elle attend des papiers, enfin, des ordonnances, des résultats, voilà. Là, ça va nous parler du 8 de trèfle. Donc, le 8 de trèfle va nous parler tout ce qui est lié au papier, justement, tout ce qui est lié aux petits gains d'argent, petits profits. Ça peut nous parler aussi d'une jeune fille brune. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une jeune femme brune. Vous voyez, c'est confirmé avec le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est les nouvelles, donc c'est confirmé. Là, les nouvelles, on va dire, sont plutôt bonnes. Des nouvelles de la joie concernant quelque chose avec qui vous n'y attendez pas. Donc, le 8 de cœur, c'est les cadeaux de la vie, petits cadeaux de la vie, petits plaisirs, petites joies partagées. Concernant quoi ? Concernant un jeune homme valet de trèfle, c'est le jeune homme qui est élégant, charmeur, un petit peu à la fois immature ou un petit peu ce côté âme-enfant. D'accord ? Donc, il y a de la joie avec un homme, en tous les cas. Nous avons cette dame de carreau qui est dans les parages. Donc, la dame de carreau, faites attention, c'est une femme perfide. Alors, la situation, là, je suis obligée de vous le dire parce que je sais maintenant que vous apprenez à faire le jeu 32, ce qui est génial. Donc là, quand vous avez la joie, peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous venez de rencontrer. Alors, si on est dans le domaine sentimental, on va le confirmer après avec l'oracle des miroirs, si là, dans le sentimental, pour certains et certaines personnes qui sont en relation, qui viennent de rencontrer quelqu'un ou même juste une discussion, on vous dit, alors je ne dis pas que cet homme-là n'est pas bon, mais quand le valet trèfle et la dame de carreau est derrière, on vous dit de faire attention parce que c'est un homme peut-être avec qui vous discutez qui n'est peut-être pas tout seul. Il vous cache peut-être la vérité, peut-être qu'il y a encore son ex dans les parages. En tous les cas, c'est une ex qui n'est pas facile, d'accord, qui n'est pas bonne pour lui et peut-être, pourquoi pas, pour vous, si elle devait apprendre que, voilà, d'accord ? Donc, je dis bien, mesdames, donc c'est à vous aussi d'inverser, messieurs, d'accord ? Mais, en tous les cas, il y a une femme pas bonne concernant cet homme-là, ok ? Donc, soyez prudente, même s'il n'y a rien et là, on vous dit de faire attention et là, ça n'a rien à voir. Donc, comme je vous le disais, cet homme-là peut être bon parce que nous avons le 8 de cœur, d'accord ? Donc, vous venez de rencontrer, mais là, vous voyez, c'est confirmé. là, il y a une femme dans les parages qui n'est pas bonne et cette femme-là dans les parages, c'est une bonne copine, une meilleure amie, une sœur. Alors, ça peut être de votre entourage à vous ou de son entourage à lui, d'accord ? Donc, je m'explique. Soit c'est vous, mesdames, suite à cette nouvelle relation, vous allez peut-être en parler à votre meilleure amie, votre sœur, votre tante ou votre fille, parce que la dame de cœur peut représenter la fille si vous avez des enfants et si vous avez une fille et peut-être qu'il y aura de la jalousie dans l'air, d'accord ? Par rapport à cette relation. Mais ça peut être aussi, comme je vous le disais, ça peut être cet homme-là qui a peut-être une sœur, une meilleure amie qui sera jalouse ou sa fille qui sera jalouse de cette relation que vous pouvez avoir avec cet homme-là, ok ? Là, ça va nous parler d'argent. Donc, des gains à recevoir, nous avons la réussite sur cette somme d'argent-là. Vous avez la réussite totale sur votre jeu. Donc, ça atténue, voyez, ce problème de santé et on s'est confirmé. Cette relation que vous venez d'avoir, que ce soit vous, mesdames ou messieurs, en tous les cas, elle est porteuse ou porteur de bonnes nouvelles. En tous les cas, cet homme ou cette femme, vous pouvez lui faire confiance pour moi parce que je ne le ressentais pas. Vous voyez, quand vous avez le valet de trèfle et le huit de cœur à côté, enfin, juste l'un après, juste après l'autre et c'est confirmé avec ce roi de cœur. Je vous l'ai dit, le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui a des sentiments. Donc, c'est confirmé que cette personne-là, homme ou femme, vous inversez messieurs et mesdames, eh bien, ça confirme que cette personne avec qui vous discutez, il y aura bien de la jalousie de votre côté à vous, de vos amis, de votre famille ou de sa famille ou de ses meilleurs amis ou de son ex ou de sa vie, peu importe. D'accord ? Mais en tous les cas, vous voyez, en plus, le valet de trèfle en dessous, c'est le roi de cœur, c'est confirmé. Donc, il y a une belle relation qui débute pour l'instant, même si c'est que des conversations, pour moi, c'est parfait. Vous voyez ? C'est plutôt un beau tirage et n'oubliez pas, demain, c'est... Enfin, pour ce lundi 20 avril, chiffre 2, donc c'est en rapport avec l'autre. Je recouvre... Je recouvre... J'ai du mal avec les mots, moi, ce soir. Je recouvre la dame de carreau, je recouvre le 8 de pique et puis c'est tout. C'est ces deux cartes négatives. Donc là, vous voyez, on vous dit de faire attention que ce soit vous, messieurs ou que ce soit vous, mesdames, yeux, vous inversez, comme d'habitude. Là, vous voyez ce 8 de pique et cette dame de trèfle. Donc, c'est confirmé. C'est vous qui soit... On vous dit de faire attention à votre santé, que ce soit petit bobo, grand bobo, soignez-vous bien ou sinon, c'est votre état psychologique. Vous n'êtes pas bien d'une situation. D'accord ? Alors, ça peut être lié par rapport au confinement. Vous n'êtes pas bien, vous en avez marre. Et là, c'est confirmé. C'est une femme perfilquée en rapport dans votre foyer, donc la famille, la maison, donc soit la fille. Ça peut être aussi la meilleure amie, mais c'est plus dans le foyer, c'est plus la sœur, la... Alors, je ne dis pas la mère parce qu'il aurait fallu que j'ai la dame de pique à côté pour qu'il... Mais comme elle est déjà ressortie et je n'ai ressorti que deux cartes, bien évidemment. Sinon, c'est vrai que dans le tirage du jeu 32, on peut continuer. Je peux continuer, mais non. Après, je ne pourrai plus. Ça ferait des longues vidéos. Donc là, vous voyez, c'est confirmé. C'est dans le foyer. C'est dans la famille où c'est votre fils ou votre sœur, voilà. OK ? Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va pour eux. Alors, c'était quoi en dos de bec ? Oh, ben, c'était les projets. Vous voyez, c'est confirmé. D'os de bec, 10 de cœur, projet avec cet homme-là ou cette femme-là. Projet de construction, de vie commune. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Donc, comme promis, j'ai une carte qui s'est retournée. Oh, ben, regardez. Hé ! Ce n'est pas beau, ça ? Elle a été retournée, je pense, depuis ma dernière consultation que j'ai faite. Je crois. Donc, c'est plutôt... Ah, et puis, regardez. Retour, hein, derrière. C'est génial. Eh ben, ça tombe, ça tombe. Et retour d'une personne avec qui il y a eu séparation. Donc, ça, c'est génial. Bon, ça peut aussi parler de gens qui peuvent se séparer. Mais en tous les cas, ça nous parle d'amour. Donc, il y a le retour d'une personne, le retour d'un ex, que ce soit un homme ou une femme. Allez, on y va. C'est parti pour ce lundi 20, 2020, pour le sentimental, pour vous, mes amis. On y va à la coupe. Nous avons la santé. Vous voyez, ça ressort, hein ? Et le retour, c'est confirmé. Donc, il y a bel et bien une personne qui va revenir pour vous, mesdames, pour vous, messieurs. Peut-être une personne avec qui vous avez souffert, hein ? D'accord ? Ça vous a miné. Cette personne-là vous a peut-être quand même détruite. Vous avez souffert de cette séparation. D'accord ? Nous avons la maison. Peut-être qu'il y en a qui vont acheter une maison. Un projet. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Nous avons des projets. On en parlait. Projet de famille. On dit oui. L'examen. Et le miroir magique. Ben, c'est plutôt pas mal, ça, pour un tirage sentimental. Alors, la réponse, on nous dit oui par rapport à un examen. Donc là, comme je vous fais le tirage sentimental, donc, carte de l'examen, ça veut dire que là, comme je vous le disais tout à l'heure dans le tirage général, la carte de l'examen, c'est la réussite. Vous voyez, c'est tous ces personnages qui lancent leur chapeau. Voilà. Donc, ça y est, ils ont réussi, ils ont passé une étape, ils ont réussi tout le travail qu'ils avaient fait et il y a la réussite, il y a l'examen, c'est oui. Donc là, par rapport à ce tirage-là dans le domaine sentimental, on va commencer par les célibataires. Mes amis célibataires, si vous venez de faire une rencontre ou pas encore, on vous dit que c'est la bonne personne, c'est oui. Et avec qui, cette personne-là, vous allez faire, vous allez créer une famille. Alors, ça peut être créer une famille ou vous allez recomposer une famille, famille recomposée. Par contre, on vous dit arrêtez de cogiter. On vous dit d'arrêtez de cogiter le miroir magique. Voyez, cette personne-là qui est dans ce miroir-là, on va dire, et on voit que cette tête, donc là, le miroir magique, c'est tout ce qui est psychologique. D'accord ? Donc, on vous dit stop, cool, ça va se faire. Pourquoi ça va se faire ? Parce que les projets que vous avez justement en tête vont se réaliser. On vous dit oui, mes amis célibataires. Donc, la personne que vous allez rencontrer, on vous dit que c'est OK. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, c'est le feu vert pour vous, mes amis célibataires. Mes amis célibataires. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ben, pareillement, vous avez vu dans le tirage général, pareil, pour ce lundi 20 avril, on l'avait bien ressorti. La personne, elle est très, très bonne. On vous dit oui, vous allez créer une famille avec cette personne-là. Il y a des projets. Mais on vous dit arrêtez de psychoter. Et pour celles et ceux que ça fait longtemps qui sont en couple, eh ben, pour l'instant, tout va bien, tout fonctionne. Il y a la famille qui est là. Peut-être que vous psychotez un petit peu. Peut-être que vous vous dites ben, pourquoi pas avoir des projets avec la personne avec qui je suis. Or, projet, ça peut être partir en voyage. Pourquoi pas acheter une maison alors qu'une maison secondaire. Vous voyez ? Ça, c'est un très, très bon tirage. Honnêtement, c'est royal. Il y a juste ce petit côté psychologique, chose qui est tout à fait logique. On cogit tous. Mais en tous les cas, là, honnêtement, c'est un très, 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 très beau tirage. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent, alors, avec qui ça ne va pas, eh ben, on vous dit oui si vous voulez partir. Il n'y a aucun problème. Peut-être, par contre, vous, vous serez peut-être par rapport à la famille, ben, peut-être que vous, vous cogitez par rapport, vous dites, bon ben, je vais partir et puis la famille va me critiquer. Honnêtement, non, je ne vois pas de négatif. Et puis, vous allez faire, dès que vous allez partir, la famille va peut-être être, alors, je ne veux pas dire pour, mais ils ne vont pas vous embêter. D'accord ? Donc là, là-dessus, mais ça va vous stresser. Voyez, si vous avez peur par rapport, vous voulez partir, on vous dit oui, mais vous cogitez par rapport à la famille et les projets vont se réaliser après. Donc, vous pouvez partir sans crainte, je ne vois pas de négatif. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, pareil, la personne avec qui vous êtes, c'est oui, il y aura des projets de famille, alors, ça peut être bébé, pour celles et ceux qui en veulent. Par contre, vous vous posez peut-être au jour d'aujourd'hui des questions, vous vous dites, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est bon, est-ce qu'il va quitter sa femme pour moi, et blablabla, et blablabla, et ça, c'est les triangulaires, ça cogite, ça cogite, et là, on vous dit, avec cette personne-là, il y aura des projets, donc tout est bon. Et pour le retour de l'ex, celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, vous avez bien vu que la carte du retour, elle est sortie deux fois, donc ça, c'est catégorique, la personne revient, c'est une personne qui vous a fait apparemment souffrir, peut-être qu'elle est partie, la personne donc revient, peut-être elle est partie comme ça, et elle vous a laissé avec vos enfants, en tous les cas, quand elle va revenir, vous allez beaucoup cogiter, parce que peut-être la peur que ça ne remarche plus, et il y aura des projets, donc il n'y a pas de raison, d'accord ? Donc c'est positif, mes amis, donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, en d'autres d'ex, c'était la maison tout à l'heure qui a sauté, donc vous voyez, il y aura des projets de construction de vie en commune, donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, alors je ne sais pas si samedi je ferai un direct, alors je vous, dès que je referai un direct, de toute façon je vous le posterai, peut-être pas samedi, mais peut-être l'août samedi, samedi prochain, je verrai, on verra, je vous le redirai de toute façon, et je ferai, ben, l'oracle des miroirs, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé aussi pour le Béline, mais bon moi le Béline, ça fait aussi longtemps que je l'utilise, mais moi je l'utilise vraiment pour les personnes qui sont vraiment dans le professionnel, je ne l'utilise que pour le professionnel, mais bon après si vous voulez vraiment une signification, moi ça ne me dérange pas, je le connais, donc il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que celui-là, je ne l'utilise que pour les gens dans le domaine sentimental, dans mes consultations privées, et il faudrait aussi que je vous fasse un tirage avec monsieur le grand Tétela, parce que celui-là, bon ça, il date depuis 60 ans, celui-là, il est très vieux, très vieux, et vous voyez, il y a beaucoup de cartes, donc voilà, mais il est génial, vous voyez, parce qu'il y a plein de significations dans ce jeu-là, mais bon là, je l'ai sorti un petit peu de sa boîte, mais voilà, parce qu'il faut de temps en temps, quand vous avez des jeux, bon moi j'en ai, avant quand j'étais jeune, j'en avais 27, mais je les ai tous foutus à la poubelle, chose que je sais qu'il ne fallait pas faire, il faut les enterrer, parce que comme je vous l'ai dit, les cartes, elles excitent, elles vivent, elles ont de l'énergie, donc, mais je vous ferai un tirage sur lui, pourquoi pas, ou une signification, mais là franchement, ça va me prendre des heures et des heures, parce qu'il y en a beaucoup, et lui, il est très bien, mais, et aussi, il faudrait que je vous fasse aussi, je ne sais plus où je l'ai mis, c'est le jeu de Mademoiselle Le Normand, mais le vrai, le vrai, le grand, 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 mais celui-là, il est aussi très, très vieux, très vieux, donc voilà les amis, mais en tous les cas, moi ce que je voulais vous dire, on se retrouve déjà demain, pour le tirage du mardi 20 avril 2020, et moi je vous fais plein, plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, restez bien chez vous, et je vais commencer, je crois que je vais commencer dès demain, à faire, ben les béliers, enfin les béliers, je dis les béliers, parce que je suis bélier, n'importe quoi, les signes, les signes astrologiques, pour le mois de mai 2020, ok, et oui c'est vrai, on va me le demander, je vais faire aussi, parce que je n'ai pas eu le temps ce week-end, je pensais avoir eu le temps, et je n'ai pas eu le temps, c'est le tirage des 4 reines, parce qu'on me l'a demandé, la suite des 4 reines, des 4 vallées, etc, ainsi de suite, ok, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très très fort, et surtout prenez soin de vous, ok, je vous embrasse, ciao ciao, à demain les amis, bye bye,